Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la vlog week, on est le jour 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aujourd'hui on est mardi 21 juin, jour du sol 6 d'été et jour de la fête de la musique En parlant de fête de la musique, je sais pas si on va sortir ce soir pour aller écouter des trucs On verra comment se déroule la journée, en plus les annonces des orages aujourd'hui donc à voir Il faut que je passe un petit coup d'aspirateur et à 10h j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse L'atelier d'Angelina pour non pas couper parce que j'ai coupé mes cheveux, je ne sais plus Mais il y a 3-4 mois et je les coupe à peu près 2 fois par an Mais pour refaire mes mèches parce que mes racines, alors j'ai pas défait racines dans le sens où j'ai pas une barre de mèches Qui se décale au fur et à mesure où mes cheveux poussent mais vous voyez bien que c'est bien foncé en racines Donc on va aller rééclaircir tout ça, j'y serais bien allée en vélo Mais avec ces histoires d'orage, franchement si je fous en l'air mon brushing parce qu'il pleut, je vais avoir trop les boules Parce que j'aime bien profiter justement de l'effet brushing donc je vais être prudente et je vais y aller en bus Et puis voilà, quoi d'autre de prévu aujourd'hui ? Bah pas grand chose Du coup Inès est à la cantine ce midi parce que moi les mèches c'est très long, j'ai les cheveux déjà longs et j'ai énormément de cheveux Donc il y en a pour bien 4h le temps de tout faire, de tout rincer, de remettre la patine, de laver les cheveux, de les sécher etc Angéina est hyper efficace mais voilà, même avec la coiffeuse la plus efficace du monde ça prend quand même environ 4h Et du coup je pense que je vais me prendre un bon petit déjeuner parce que je vais être là-bas pendant un moment J'ai du pain complet au congélateur donc je pense que je vais me faire des petites tartines avant de partir Cet aspirateur me fait me sentir puissante, utile Il n'y a rien de plus pénible que passer l'aspirateur, enfin moi c'est vraiment quelque chose qui ne m'épanouit absolument pas Mais je vais vous montrer avec son laser là, c'est incroyable C'est le dernier Dyson que j'ai reçu dans le cadre des trophées de la maison de scène, je vous en avais parlé sur Instagram Et je vous en reparlerai en septembre pour la révélation des grands gagnants Et il y a juste un petit accessoire qui a été ajouté qui fait toute la différence Alors attention les oreilles parce que c'est très bruyant Vous voyez ce laser là ? Vous voyez exactement les petits grains de poussière qui sont à ramasser Mais c'est du génie d'avoir fait ça Et alors ambiance garantie si vous vous mettez dans le noir complet Parce que du coup toutes les petites poussières au sol, les cheveux, les poils de chat ressortent Et ça rend le truc quand même nettement plus ludique Voilà je pense que toutes les marques devraient penser à ça Je me suis pris un petit cappuccino à emporter Et ma coiffeuse est juste au bout des arcades Et regardez qui est là Attention Angéina prend le contrôle Alors qu'est-ce qu'on a fait Angéina ? Ecoute on a fait un balayage, Marielle je le fonds pas trop J'essaye de faire quelque chose d'assez marqué De façon à ce que ça tienne le plus longtemps possible On est à deux balayages par an Donc du coup on joue bien avec les contrastes Et voilà ça rend trop bien Si vous voulez la même chose vous dites Balayage Marielle Je viens de rentrer chez moi Je vous montre mes cheveux Même si Angéina vous a déjà fait un petit aperçu Je suis trop contente J'avais les mêmes demandes que d'habitude Sauf que je voulais que le blond remonte un peu plus haut en racine Et Angéina du coup pour répondre à cette demande A fait des mèches très fines mais très nombreuses Et ce qui est très beau c'est que du coup ça s'empile avec les précédentes mèches Un balayage c'est rarement parfait exactement comme vous le souhaitez la première fois que vous en faites un Puisque quand vous en faites deux trois à la suite les cheveux repoussent bien sûr Mais les mèches s'empilent parce que les mèches ne sont jamais placées exactement au même endroit Donc là j'ai des restes sur certaines mèches Vous voyez là où c'est plus foncé en racine Ce sont mes anciennes mèches qui sont au bout Et puis après il y a des mèches qui ont été rajoutées sur cheveux attachés C'est très 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 beau aussi Je suis absolument ravie Et je suis repartie aussi avec quelques petits produits pour prendre soin de mes cheveux Cet été puisqu'on part en vacances dans trois semaines maintenant J'ai à tester deux produits de la marque Tangle Teaser Vous connaissez sûrement les brosses à cheveux Tangle Teaser Moi ça fait des années que j'en ai une et si j'en ai pas une J'ai une brosse d'une autre marque mais avec un système similaire Ce sont des brosses qui n'abîment pas du tout les cheveux Et qui démêlent les cheveux vraiment très emmêlés, très bouclés, crépus etc Et moi je les adore autant sur moi que sur ma fille Et j'ai donc le spray démêlant Parce qu'ils ont lancé une gamme de soins Et je crois qu'Angelina doit être une des rares à revendre la marque à Annecy Donc un démêlant au beurre de karité pour moi C'est un spray à vaporiser sur cheveux humides Et le même pour enfants Voilà j'ai trop hâte, le focus s'il vous plaît J'ai trop hâte de tester ça, celui-ci apparemment sans le citron Et si la marque est aussi douée pour ces brosses démêlantes Il n'y a pas de raison que les soins démêlants ne soient pas aussi efficaces Et ensuite Angelina voulait que je teste le masque 6K extrême de la marque Kerastase Dans la gamme Blond Absolue Blond Absolue parce que vous voyez que je fais quand même un balayage bien plus clair Que ma couleur de base qui est quand même un châtain Masque reconstructeur intense post procédure cheveux sensibilisés décolorés ou méchés Elle m'a dit que c'était vraiment un masque idéal pour prendre soin de mes cheveux avec le soleil et la décoloration etc Je vous le dis à chaque fois mais ne laissez aucun coiffeur vous dire que les décolorations n'abîment pas les cheveux Il y a des procédures, des procédés pour moins les abîmer Angelina notamment utilise la gamme Olaplex y compris dans la poudre de décoloration Donc c'est sûr que moi j'ai les cheveux beaucoup moins abîmés qu'avec les précédentes décolorations que je pouvais faire avant Et pourtant je n'ai jamais eu les cheveux aussi clairs Mais c'est de la chimie, ça abîme les cheveux donc il faut en prendre soin Et voilà ne croyez pas les gens qui vous disent que ça n'abîme pas les cheveux parce que c'est pas vrai Je suis rentrée en bus dans lequel il faisait 8000 degrés à peu près Et hier je ne vous ai pas montré pendant mes courses Regardez ce que j'ai acheté, je ne voulais pas montrer parce qu'en fait c'était au congélateur J'ai acheté des Yeti qui sont des sortes de Mr Freeze Je vais les ranger tout de suite parce que donc ça sort du congélateur Ce sont des glaces à l'eau avec seulement 72 calories par glace La marque Yeti est française donc c'est tout fabriqué en France Cola, menthe, anis et framboise Je vais laisser ceux à l'anis, à l'anis je ne sais pas comment on dit À Quentin parce que je déteste ça mais les autres parfums c'est absolument incroyable Parce que ça rafraîchit C'est vraiment de la glace à l'eau vraiment si vous connaissez les Mr Freeze c'est exactement le même principe Mais ça fait un bien fou Et fin de journée, Quentin est rentré du boulot On a mangé Je commence à manquer d'inspiration pour tout ce qui est J'ai mon oreiller qui fait un boucan pas possible Pour tout ce qui est cuisine sans notion de chaleur, de four, de plaques de cuisson, tout ça Donc je commence un peu à faire le tour de toutes mes recettes de salade Enfin j'essaye d'innover un petit peu à partir de demain Et je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire demain avec Inès aussi Parce que demain c'est mercredi au moment où je filme Et je crois qu'ils annoncent des orages Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller à la piscine Mais il va quand même faire chaud Donc il faut que je réfléchisse au programme de la journée Sinon tout à l'heure, quand j'étais dans le centre-ville d'Annecy Je cherchais ce livre Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram Mais moi je l'ai vu passer quasiment tous les jours Toutes les personnes que je suis l'ont acheté, l'ont adoré C'est pas habituellement trop le style de livre que je lis C'est un livre qui vient expliquer le pouvoir du sucre dans l'alimentation Dans un sens positif comme dans un sens négatif Donc pour pouvoir s'en servir comme carburant, comme énergie Mais pour justement pas avoir des coups de barre dans la journée etc Et je crois que j'ai pas assez de notions sur le sujet Donc je ne l'ai pas trouvé ainsi Je pense que tout le monde s'est rué dessus Donc je viens de le commander sur Amazon Et je vous en parlerai une fois que je l'ai lu En parlant de lecture Vous me posez souvent des questions sur ce que je lis en ce moment Alors en ce moment là pas grand chose A part ce livre qui va bientôt arriver Mais je vous fais régulièrement sur le blog des articles Lus, dévorés, adorés Je vous mettrai le dernier dans la barre d'infos Et je fais un petit peu le tour de toutes les lectures que j'ai pu avoir récemment C'est vrai que j'en parle pas forcément sur Youtube Ou même pas forcément sur Instagram Et j'ai tendance à tout condenser dans ces articles Ça me permet de vous donner un avis assez global sur mes lectures Donc je vais lire celui-ci Ça me fait penser à un livre que j'avais acheté il y a pas mal d'années Ça fait même un très long moment Qui s'appelait Je sais même plus comment il s'appelait Mais c'était sur les indices ou les index glycémiques Indices glycémiques, index glycémiques, je suis pas très sûre Qui vous expliquent les sucres lents, les sucres rapides Dans les différents aliments Et pourquoi par exemple une galette de riz Quand vous avez un petit crin aujourd'hui C'est pas forcément une bonne idée Je synthétise Parce que ça peut vous donner un pic glycémique Quelques heures après l'avoir mangé Et je parle pas du tout de nos notions de poids par exemple Dans tout ce que je suis en train de vous dire Même si le premier livre dont je vous parlais Est un peu orienté aussi Côté régime, perte de poids etc Moi c'est pas trop l'objectif que j'ai C'est plus pour apprendre à connaître les aliments en détail Et savoir ce qu'ils peuvent vous fournir comme énergie Ou ce qu'ils peuvent donner comme problème S'ils sont pas consommés notamment en bon moment de la journée Ou pas pour les bonnes raisons Donc je vous parlerai de tout ça Et le deuxième dont je vous parle Je vais essayer de vous mettre le lien Je vous le mettrai sous la vidéo aussi Il était très intéressant Je ne sais même pas où il est passé Je l'ai peut-être prêté à une copine Je ne sais même pas s'il est encore dans ma bibliothèque Voilà pour toutes les petites infos du jour Je vous donne rendez-vous demain Pour le dernier vlog de cette vlog week de folie Et je vous réserverai une petite surprise Dans le vlog de demain Donc regardez-le bien Et restez bien jusqu'à la fin Je vous embrasse Je vous dis à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !